Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment faire un dossier professionnel gestionnaire de paie sans stage ? Le dossier professionnel est une obligation. Vous devez, pour valider, le titre professionnel gestionnaire de paie, élaborer un dossier professionnel et le présenter devant un jury de professionnels de paie. Pour ce faire, vous devez effectuer un stage. Mais comment faire dans un contexte de crise ? Est-il possible de faire un DP gestionnaire de paie sans stage ? Comment faire concrètement un DP sans stage ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dossier professionnel gestionnaire de paie ? Le dossier professionnel est un document à présenter à un jury de professionnels de la paie. Le contenu du dossier reprend votre activité en stage. Dans ce document, vous devez montrer que vous avez fait de la paie et de l'administration du personnel. Un bon DP vous permet de valider votre titre professionnel gestionnaire de paie, voire de rattraper l'écrit si vous n'avez pas réussi l'épreuve. A priori, c'est compliqué de faire une DP gestionnaire de paie sans stage. À quoi ressemble un DP gestionnaire de paie rempli ? Il faut déjà savoir que le dossier a un format imposé par le ministère du Travail, vous devez absolument le rendre sous ce format. Le modèle du DP gestionnaire de paie vous est remis par votre centre de formation, sinon vous pouvez le trouver sur Internet. En plus d'une forme imposée, son contenu doit suivre une certaine ligne directrice. Vous devez absolument aborder les deux points suivants appelés activités types. L'administration du personnel. La gestion de la paie. Pour faire un DP gestionnaire de paie selon la voie classique, il faut un stage. Ou faire un stage de gestionnaire de paie. Vous le savez, pour faire un bon dossier professionnel, vous devez partir de votre expérience acquise lors d'un stage. Vous devez, pour être crédible, choisir de faire votre stage gestionnaire de paie soit en cabinet d'expertise comptable ou dans un cabinet paie. Vous avez également la possibilité de réaliser ce stage en entreprise et plus précisément au sein d'un service ressources humaines. Évitez les stages photocopies et les stages au sein des structures qui ne font pas leur paie en interne, sinon vous n'aurez rien d'intéressant à mettre dans votre DP. Voyons maintenant. Comment faire pour trouver un stage et faire un bon dossier professionnel ? Pour trouver un stage en paie, vous avez essentiellement deux méthodes. La méthode classique La méthode basée sur le réseau La méthode classique consiste à préparer un solide dossier de candidature de gestionnaire de paie de stagiaire, vous devez avoir un CV de gestionnaire de paie et une lettre de motivation. Ensuite, vous regardez les annonces d'emploi et vous postulez via ces sites. À cela, vous ajoutez une recherche d'opportunité sur les réseaux sociaux. Et vous complétez votre recherche par des actions de porte-à-porte. À cette méthode classique, vous pouvez ajouter une recherche de stage par le réseau. C'est-à-dire que vous cherchez à entrer dans des réseaux de professionnels de la paie pour qu'ils vous présentent des opportunités pour faire un stage et valider votre titre professionnel gestionnaire de paie. Le problème, c'est qu'avec la pandémie de COVID, ce n'est pas forcément facile. Pour beaucoup de futurs gestionnaires de paie, trouver un stage semble compliqué surtout dans une période de crise. Et quelque part, cela semble être attesté par la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques qui annoncent que le nombre d'entrées en stage a chuté de 22% en 2020. Les gestionnaires de paie concernés se disent que s'ils ne trouvent pas de stage, ils ne pourront pas faire de DP et ne pourront pas valider leur diplôme de gestionnaire de paie. Voici quelques solutions pour faire un DP gestionnaire de paie sans stage. Il est important pour vous qui avez peur de ne pas trouver de stage en paie de commencer par changer d'état d'esprit. Le marché de la paie est un marché dynamique. La paie recrute constamment de bons professionnels avec et sans expérience. Il existe des opportunités. Pour en revenir sur comment faire un DP sans stage, je peux vous proposer quatre solutions. 1. Ne rien faire, c'est la solution la plus facile. Vous ne prenez aucun risque et peut-être que vous serez contacté par hasard pour faire un stage. 2. Améliorez votre dossier de candidature. En gros, pour être sûr de réussir à faire un DP, vous multipliez les façons de trouver un stage en candidatant plus et mieux. Vous devez faire un CV et une lettre de motivation pour chaque entreprise visée. 3. Utilisez vos exercices pour faire un DP sans stage. Vous téléchargez le modèle du dossier professionnel et vous le remplissez en partant des exercices de vos cours. Attention, avant de vous lancer dans les solutions qui marchent, présentez ci-dessus, il vaut mieux en parler avec votre centre de formation. 4. Faire un DP sans stage en vous formant un logiciel de paie. Pour aller plus loin, vous pouvez créer des bulletins de paie d'exercice sur un logiciel de paie et les intégrer dans votre dossier. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paie, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.